Salut tout le monde, ici G1, on se retrouve pour la présentation de l'arme UMP45 qui est une arme que je n'apprécie pas plus que ça, vous allez pouvoir le constater dans les vidéos je pense, j'arrive à m'en sortir mais c'est pas excellent. Pour les vidéos, comme d'habitude j'ai choisi des vidéos dans des environnements divers, ouverts et fermés, un peu de tout vous allez voir, même un peu de back to carcane pour le plaisir, on est vraiment très rapide, donc on peut commencer. Alors l'UMP45, ou plutôt dire l'UMP tout simplement, car en fait 45 ça indique juste son calibre, qui est d'ailleurs un 45 ACP, qui sont aussi les mêmes missions utilisées que dans le Colt M1911, une arme présente, enfin un pistolet on va dire, une arme de poing, voilà, présente dans Battlefield 3, donc voilà. Donc alors l'UMP déjà, il existe en 3 versions, l'UMP40, l'UMP45 et l'UMP9, ce qui se différencie des 4 en gros c'est la taille des munitions, voilà c'est tout, tout simplement. 40 mm, 45 mm et 9 mm, alors cette arme a été conçue par l'industrie allemande Eclair & Koch, qui ont conçu des armes connues comme le MP7, le MP5 et le G36C, qui a déjà été présenté dans une précédente vidéo, l'UMP45 a été conçu à la base pour remplacer l'UMP5, voilà. Il est doté d'une carcasse en polymère et d'un mécanisme plus simple que celui du MP5, il est moins cher et plus léger. Il est neuf quoi, en fait c'est tout simplement, ils ont cherché à améliorer l'UMP5, il semble pourtant compléter les arsenaux plutôt que de substituer l'UMP5, et à son considérable succès commercial et opérationnel, voilà, c'est, voilà, d'ailleurs il n'a pas réussi à remplacer l'UMP5, il est maintenant mis en plus de cette arme, mais il n'a pas fait ce qu'il devait faire à la base, le remplacer. De plus, il équipe depuis peu les armeries de la Gendarmerie Nationale Française, et son utilisation n'intervient qu'en cas de risque, enfin de crise majeure. Enfin de correspondre aux usages de son marché de prédilection, il a été en premier lechambré en 45 ACP, comme dans le jeu, puis en 40 SNW, avant de connaître une version en 9mm. Le calibre le plus souvent employé dans les pistolets métrailleurs reste la version 9mm. Il est d'ailleurs facilement reconnaissable à ses chargeurs incurvés, je vais essayer de vous trouver des photos, normalement j'en ai trouvé des pas mal, mais on verra. Ensuite, les deux autres versions sont dotées de chargeurs droits, comme dans le jeu. L'UMP peut être converti d'un calibre à l'autre par changement du canon, de la culasse et du chargeur. Ça en fait donc une arme très modulable, selon le calibre voulu, donc en quelque sorte très commercial. On peut passer, grâce à la base de l'UMP, du 40mm, 45mm à 9mm, voilà, très facilement. Alors, l'UMP 45 et l'UMP 40 présentent un recul plus important que l'UMP 9, et cet inconvénient est accru par le poids de l'arme. Ça aussi, c'est logique, plus gros calibre, donc plus grosse puissance de feu, donc plus gros recul, voilà, tout simplement. Afin que l'UMP demeure contrôlable, tout de même, la cadence de tir théorique a été limitée à 600 coups par minute, ce qui fait une arme avec une cadence de tir relativement faible par rapport aux autres pistolets mitrailleurs modernes, voilà. Ce qui est un peu dommage sur cette arme, qui se ressent aussi dans le jeu. Voilà, donc lorsque son chargeur est vide, comparé au MP5, il y a un mécanisme qui retient la culasse en arrière de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de manœuvrer pour chambrer une cartouche, après avoir introduit un nouveau chargeur. Donc ça, c'est un avantage pour l'UMP, il est plus rapide au rechargement que l'UMP 5, dans la réalité, voilà. Voilà, il possède aussi, comme la plupart des armes, un rail inférieur et supérieur, pour mettre red dot, et ainsi de suite. Ensuite, quelques chiffres, dans la réalité, alors il tire donc à 600 coups par minute, à peine. Il a une portée de 100 mètres, en moyenne, et la capacité de ses chargeurs sont de 25 balles, voilà. Donc voilà, j'ai tout dit sur la réalité. Maintenant, passons aux infos que j'ai pu trouver dans le jeu. D'ailleurs, j'ai beaucoup de nouvelles infos grâce à des nouveaux sites, donc je vous conseille d'aller voir les anciennes vidéos, vous allez pouvoir voir les nouvelles infos, qui sont la distance, la portée de l'arme, la vitesse par seconde des balles de l'arme, et le rechargement exact avec chargeur vide et chargeur non vide, voilà. Vous allez voir d'abord par la suite. Alors, il dispose en jeu d'une cadence de tir de 600 coups par minute, donc respecté avec la réalité, c'est à la fois bien et à la fois pas bien pour l'arme, parce que c'est très lent, et c'est à 60. Maintenant, il peut tirer jusqu'à 480 mètres, voilà, et ses balles ont une vitesse de 320 mètres secondes. Pour comparer, 320 mètres secondes, c'est à peu près deux fois moins que la moyenne des armes du kit ingénieur, euh, du kit assos, excusez-moi. Voilà, donc c'est quand même assez lent aussi à ce niveau-là. Il dispose d'un chargeur de 25 balles, comme dans la réalité. Je le rappelle, 25 balles dans le chargeur, une dans le canon, ce qui fait 26, comme dans le jeu, et a un temps de rechargement de 1 seconde 85 exactement, si le chargeur n'est pas vide, et 2 secondes 70 si le chargeur est vide. Voilà, il fait 25 de dommage, comme la plupart des armes, en moyenne, à courte et moyenne portée, bien sûr. Donc, je vais maintenant vous donner mon avis personnel, qui n'est pas très... qui n'est pas super, hein. Alors, personnellement, moi, je n'ai pas réellement aimé jouer avec cette arme, malgré l'impression que ces tirs font très mal, il n'en est rien, et en plus, il y a une cadence de tir bien trop lente, et ça se ressent. Couplé à son manque de précision, plus son chargeur de 25 balles à peine, ça en fait une arme que je trouve pas très utile, sincèrement, voilà, quoi. Son seul avantage est de pouvoir être utilisé dans toutes les classes, et donc servir de level-up. Moi, je m'en suis servi pour Recon, par exemple, pour level-up plus vite, en fait, tout simplement. Mais, et encore, c'est pas vraiment un avantage, parce qu'il y a le PP2000 qui se débloque plus tôt, et qui est une arme bien meilleure, bien plus facile à utiliser, qui s'utilise aussi avec tous les kits. Enfin bon, vous verrez par la suite, hein, parce que c'est la prochaine arme que je vais présenter, d'ailleurs. Sinon, pour essayer d'optimiser l'arme, alors, je l'utilise avec un viseur holographique, et avec un garde-main, voilà. Obligatoire, le garde-main, hein, parce qu'il a quand même un petit peu de recul. Après, à vous de voir si vous voulez rajouter un canon lourd pour améliorer sa précision. Ça, c'est au bout de chacun. Il faut tester, de toute façon, pour voir. Après, aussi, je n'ai pu jouer que 4 jours avec cette arme, hein, mais je pense qu'il m'en suffit à me montrer que cette arme n'est pas super. C'est pas la copie de celle de Modern Warfare 2, d'ailleurs, qui était un peu trop cheatée par rapport à la réalité, parce que là, ça a l'air d'être respecté avec la réalité, elle a quand même pas mal de recul, comme en vrai, une cadence de tir bien lente, enfin, voilà, quoi, tout comme dans la réalité. Voilà, donc, j'en ai terminé, hein, maintenant, on va se quitter sur la fin de ma vidéo. J'espère que la description vous aura plu. Encore merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Vous avez de plus en plus, et ça me fait... Je ne fais que de m'en réjouir. Et ça me permet de faire de plus en plus de vidéos pour vous. Voilà, donc, pour la prochaine arme, comme je vous l'ai dit, ça sera la présentation du PP2000. Que d'ailleurs, je vous conseille, si vous hésitez entre l'UMP45 et le PP2000, foncez sur le PP2000, c'est pas du tout la même chose. Et vous n'en serez que ravis. Voilà. Donc voilà, sur ce, merci, bonne soirée, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501